Musique Je vous emmène maintenant plus au sud du Sénégal, en direction du village de Coeur Sambadia, pour découvrir une ferme hors du commun, la ferme-école de Kaidara, où l'on forme de jeunes agriculteurs, non seulement à refertiliser des terres appauvries, mais aussi à y développer une agriculture durable, autrement dit, sans engrais ni pesticides chimiques. Et ça marche, peut-être une nouvelle étape dans la longue histoire de l'agriculture africaine que je vous invite tout de suite à découvrir, juste après ce beau coucher de soleil. Musique Au Moyen-Âge, il existe de grands empires en Afrique qui cohabitent et se succèdent. Parmi les plus prestigieux, on peut citer l'Empire du Ghana, fondé au IVe siècle en Mauritanie, au Sénégal et au Mali actuel, ou l'Empire Songhai, fondé au XVe siècle, allant de l'Atlantique à l'actuel Niger, ou encore l'Empire du Mali, fondé au XIIIe siècle par l'empereur Saundiata Kaïta, qui couvrait à l'époque le Grand Mali actuel. Comme les habitants de ces empires n'utilisent pas l'écriture, il existe très peu de témoignages directs de leur existence. Néanmoins, on sait qu'à l'époque, ils cultivent déjà des céréales comme le mille, le sorgho ou le riz, et ce, depuis plusieurs milliers d'années. Ils cultivent aussi des fruits et des légumes et possèdent des volailles, des bovins et des chèvres. Ils travaillent le sol à la houe, un outil qui sert à labourer. Les plantations les plus précieuses sont arrosées à l'aide de seaux en cuir, et les paysans pratiquent déjà la jachère, technique qui consiste à laisser les sols se reconstituer après quelques années d'exploitation. Chaque grande famille produit ce dont elle a besoin pour se nourrir. Les animaux, bovins et ovins, sont souvent confiés à des bergers peules, nomades spécialisés dans l'élevage. Gouvernail, boussole et carte marine, le XVe siècle est marqué par les progrès de la navigation. Grâce à eux, Christophe Colomb arrive jusqu'en Amérique, et les Européens, notamment les navigateurs portugais, se dirigent vers l'Afrique et découvrent ces côtes. Ils y mettent en place des établissements appelés comptoirs, destinés à faciliter les échanges entre ces trois continents. Plus tard, ce seront des points névralgiques du commerce d'esclaves. Les routes maritimes sont désormais ouvertes. Ainsi, le maïs, le manioc, la patate douce et l'ananas, entre autres, sont importés d'Amérique vers l'Afrique, où leur culture sera par la suite très répandue. Quant aux mangues et aux oranges, elles arrivent d'Asie. Alors ok, cette ouverture a permis l'introduction de nouvelles espèces. Mais il faut dire que le bilan reste plutôt négatif pour les Africains. Les grands empires, déjà sur le déclin, laissent la place à des royaumes négriers qui effectuent des razzias armés dans les villages pour s'y fournir en esclaves. Cette instabilité, cette insécurité et la déportation de millions de jeunes ont sans aucun doute freiné le développement agricole de l'Afrique. En effet, afin de se protéger de ces invasions, les villageois étaient souvent obligés de cultiver à proximité immédiate de leur habitation afin de pouvoir s'y réfugier en cas d'attaque. Pas facile, dans ces conditions, d'améliorer ses cultures et développer son élevage. Au XIXe siècle, l'Europe ne se contente plus de faire du commerce avec l'Afrique par le biais de ses comptoirs. Elle la colonise. Lors de la conférence de Berlin de 1884 à 1885, différents pays européens se partagent des zones africaines afin d'en prendre le contrôle. Chaque pays installe ses propres exploitations agricoles. Elles sont fondées sur trois possibilités. La première, exploiter les ressources naturelles, c'est-à-dire cueillir et récolter ce qu'ils trouvent directement sur place, au risque d'en épuiser les réserves. La deuxième, récolter ce qu'ils ont planté. Ces plantations donnent lieu à des exploitations parfois de grande ampleur, destinées exclusivement à l'exportation, dans lesquelles des paysans locaux sont soumis au travail forcé ou employés à très bas coût. Ces plantations s'installent en fonction des écologies les plus favorables, entraînant des spécialisations. caféiers, bananiers en Guinée, cotonniers au Mali, cacaoyers en Côte d'Ivoire et au Cameroun, bois au Gabon, etc. Enfin, la troisième possibilité, plébiscité par de nombreux experts, mais malheureusement assez peu appliqués, est l'amélioration des cultures traditionnelles comme le coton, l'arachide ou encore les milles. Pour y parvenir, la recherche agricole dédiée spécifiquement aux colonies apparaît. Dans les années 1920, l'agriculture africaine retrouve ainsi une réelle croissance. Cependant, elle se fait plutôt au profit des circuits d'exportation qu'à celui des populations locales. 1945, la Seconde Guerre mondiale prend fin. Après six ans de conflits, l'Europe manque cruellement de nourriture et de matières premières. Très vite, il devient évident qu'exploiter les terres des colonies peut en partie résoudre ce problème. Ainsi, durant les 15 années qui suivent cette guerre dévastatrice, l'Europe met énormément de moyens pour la recherche et le développement de l'agriculture en Afrique. Beaucoup de progrès seront réalisés et l'agriculture africaine connaît un essor important. Néanmoins, il y a un hic. Charrues, surpâturage, culture industrielle, déboisement, feux de brousse ont dégradé les sols. Et ça, les agronomes commencent à s'en rendre compte. L'idée d'une Afrique aux ressources inépuisables est bel et bien envolée. Dans le même temps, un vent d'indépendance de la part des pays colonisés se lève et au fil des années, tous l'obtiendront. L'Afrique n'est plus colonisée, mais ses ressources naturelles ont été appauvries et les cultures présentes sur son sol, qui avaient pour but l'exportation vers l'Europe, sont peu diversifiées et ne permettent pas de nourrir les populations locales. Difficile de manger du coton, du caoutchouc ou de la gomme, n'est-ce pas ? Ainsi, si l'Afrique est désormais indépendante, nombre de ces pays restent très dépendants des marchés extérieurs et peinent à pourvoir aux besoins de leur population. Augmentation du prix du maïs, plus 34%. Augmentation du prix du soja, plus 87%. Augmentation du prix du blé, plus 130%. Nous sommes en 2008 et depuis un an, une crise alimentaire fait rage. La faute à l'augmentation de la consommation de viande, au réchauffement climatique, mais surtout à la production de biocarburants. Comme il faut des céréales pour les fabriquer, il y en a moins sur le marché. Résultat, les prix augmentent. Du coup, il devient de plus en plus intéressant d'investir dans l'achat de terres. Et sur la planète, où trouve-t-on le plus de terres cultivables non ou peu exploitées ? En Afrique et en Amérique du Sud, bien sûr. Ainsi, beaucoup d'investisseurs étrangers achètent et louent les terrains de ces deux continents. Le problème est que souvent, les populations locales sont laissées de côté. Elles se retrouvent obligées de quitter leurs terres pour laisser place aux plantations qui, en plus, utilisent leurs ressources naturelles comme l'eau. C'est ce que l'on appelle l'accaparement des terres. Bon, parfois quand même, il arrive que ces implantations étrangères soient bénéfiques pour tout le monde. Surtout quand les populations locales sont inscrites dans le projet, avec à la clé création d'emplois et nouvelles infrastructures. Dans ce cas, on parle plutôt d'investissement agricole. L'Afrique est l'un des continents qui a le moins d'impact sur le réchauffement climatique. Pourtant, il en subit les conséquences de plein fouet. En effet, l'augmentation de la température et la diminution des précipitations entraînent une baisse de la fertilité et de la productivité des sols africains. C'est grave, car ici, l'agriculture fait travailler directement ou indirectement plus de 60% de la population, ce qui représente un levier essentiel au développement économique du continent et un élément indispensable pour améliorer la sécurité alimentaire de sa population. En clair, l'accès à de la nourriture saine et nutritive en quantité suffisante pour tous. Pour l'instant, l'objectif est loin d'être atteint. En plus, l'Afrique est le continent qui possède la croissance démographique la plus importante. L'ONU estime que d'ici 2050, sa population aura doublé, passant d'environ 1,2 milliard d'habitants en 2015 à 2,5 milliards en 2050. L'enjeu est donc de s'orienter vers des méthodes agricoles productives et durables, afin de nourrir tout le monde tout en préservant ses terres. Sous-titrage Société Radio-Canada